bonjour à toutes et à tous et surtout bienvenue bienvenue dans cette capsule vidéo où nous allons continuer à parler de tiges et nous allons continuer notre exploration des tissus primaires de la tige rappelez vous dans la vidéo précédente nous avons parlé de la structure du méristème apical au niveau des tiges nous avons vu que ce méristème apical allait former les mêmes méristèmes dérivés qu'au niveau racinaire c'est à dire du protoderme des méristes un méristème fondamental et on va le voir maintenant également du procambium et nous avons vu que ces méristèmes dérivés formaient les mêmes types de tissus qu'au niveau racinaire c'est à dire ici des tissus protecteurs avec l'épiderme et des tissus fondamentaux et du colenchyme du parenchyme et du sclérenchyme on va le voir maintenant la tige va aussi avoir des tissus vasculaires pour transporter les substances c'est à dire la sève organique et la sève minérale respectivement dans le phloème et dans le xylème et ces tissus vasculaires vont être formés par du procambium le procambium dans la tige est formé par le méristème périphérique on va voir tout de suite comment rappelez vous le méristème périphérique peut former deux types de méristèmes dérivés on va avoir à l'extérieur un méristème fondamental et vers l'intérieur ici du procambium le procambium va se différencier encore plus et va pouvoir former en fonction des espèces soit ce qu'on va appeler des cordons procambiaux ce qu'on va retrouver ici et donc ce sont les structures discrètes donc c'est qu'ils ne vont pas former un anneau complet mais qui vont être intercalé avec des rayons ici médulaires qui vont des rayons de par anchyme ou alors on peut avoir forme formation d'un anneau complet procambial qu'on va appeler ici un cylindre procambiaux donc deux structures différentes qui vont donner des structures vasculaires qui vont être différentes également donc soit des cordons procambiaux soit un cylindre procambiaux qui lui est continue les cordons procambiaux vont former ce qu'on appelle des cordons criblots vasculaires donc qui vont contenir autant du xylem que du phloem donc si vous regardez en haut à droite ici sur la scène vous avez une coupe dans une tige avec un cordon procambiaux si on regarde ce qui se passe à l'intérieur du cordon procambiaux donc ici on fait une coupe longitudinale ici avec l'apexe de la tige donc les parties jeunes qui se trouvent à droite et l'extérieur de la tige qui se trouve vers le haut on va voir qu'on va avoir progressivement formation d'abord de proto que phloem et puis de phloem ça c'est vers l'extérieur et vers l'intérieur on va avoir formation d'abord de proto xylem et ensuite de métaxylem donc vraiment de manière très similaire à ce qu'on va voir dans la tige sauf que ici l'organisation spatiale des différents tissus est différente donc si on regarde ici au niveau du cordon procambiaux on va d'abord avoir formation vers l'extérieur du phloem et puis vers l'intérieur du xylem xylem qui va être formé comme dans les racines de proto xylem et de métaxylem le cordon procambiaux va être rempli avec du parenchyme et alors ici c'est important on va avoir un reste de procambium qu'on va retrouver ici au centre entre les deux types de tissus vasculaires donc il ya un reste de procambiole qui va rester ici dans les cordons criblovasculaires la structure des cordons criblovasculaires va être très différente entre les monocotylées et les dicotylées c'est d'ailleurs une manière de les différencier lorsqu'on regarde des coupes au microscope chez les dicotes les cordons criblovasculaires vont avoir la structure typique dont je viens de vous parler donc ils vont être relativement gros et arrangés ici sur un anneau avec à chaque fois un reste de procambium ici au milieu on peut essayer d'avoir donc une autre formation dans le cas on a un anneau procambiale on va avoir non pas les cordons criblovasculaires ici mais on va avoir alors un anneau conducteur mais qui va globalement avoir la même structure le xylem vers l'intérieur du procambium et puis du phloem ici vers l'extérieur toujours cette structure en anneaux avec de la moelle à l'intérieur ici qui va être essentiellement du parenchyme chez les monocottes on va avoir des cordons qui vont être beaucoup plus petits donc c'est ce qu'on voit ici donc tous ces petits cordons ici toujours avec le xylem qui va se trouver vers l'intérieur le phloem en jaune ici qui va se trouver vers l'extérieur mais ici ces cordons vont être répartis de manière beaucoup plus uniforme dans toute la tige et donc on ne va pas avoir formation ici d'un anneau spécifique on va retrouver ces cordons répartis de manière uniforme dans toute la tige et donc là on a une structure vraiment différente entre les deux qui nous permet de les différencier si on fait un zoom et de nouveau c'est juste une autre manière de voir ici un petit peu plus précise même sur les les types cellulaires qu'on va voir à l'intérieur du cordon criblovasculaire donc comme je l'ai dit on a du xylem vers l'intérieur du protoxylem du métaxylem du procambium ici entre les deux donc il ya un reste de méristème qui reste entre les deux ici chez les dix côtes quelle est la fonction de ce reste de procambium on verra dans une capsule suivante mais très brièvement beaucoup de dix côtes vont avoir une croissance secondaire au niveau des tiges c'est à dire une croissance en largeur pour avoir une croissance en largeur il faut produire de nouveaux tissus et pour produire de nouveaux tissus il faut garder un méristème et donc le procambium ici va être mobilisé par la suite pour former des tissus secondaires on y reviendra donc du xylem à l'intérieur du procambium du phloem à l'extérieur et le tout est entouré par ce qu'on appelle une gaine péri-fasciculaire qui est ici du parenchyme c'est ce qu'on voit ici donc ici on voit une tige de dicotylée on est donc sur du trèfle et on voit ici un cordon criblovasculaire on devine ici le xylem on devine au dessus le phloem ici et entre les deux on va avoir du procambium on en avait parlé lorsqu'on parlait des tissus fondamentaux on va aussi avoir formation ici d'une zone avec du scléranchime ici donc on remarque de nouveau ces formations avec des parois extrêmement épaissies qui vont avoir un rôle de soutien très important et qu'on va retrouver à chaque fois ici au sommet des différents cordons criblovasculaires donc ici des gros cordons criblovasculaires qui sont organisés en anneaux tout autour de la tige par contre chez les monocottes on va avoir des cordons criblovasculaires beaucoup plus petits et donc mais qui vont avoir la même structure donc on a toujours du xylem vers l'intérieur du phloem vers l'extérieur mais vous remarquez ici on n'a pas de procambium entre les deux pourquoi parce que chez les monocottes on va pas avoir de croissance secondaire au niveau de la tige et on voit ici même chose une gaine périphasiculaire avec du parent chim et on va voir ici du scléranchime qui va se trouver aux extrémités pour avoir une fonction de renfort vraiment lorsqu'on va avoir de la tension dans ses tuyaux lorsqu'ils vont transporter de l'eau ou des nutriments ou de la sève organique c'est à dire du carbone et on voit ici ces cordons je rappelle sont répartis de manière relativement uniforme à l'intérieur de la tige ici donc c'est un exemple chez du maïs et donc on voit bien ici les cordons criblovasculaires qui sont beaucoup plus petit avec du xylem vers le bas et on devine ici du phloem plutôt vers le haut et alors avec ici les zones où on va avoir du scléranchime voilà donc la structure reste fondamentalement toujours la même mais ça va être l'agencement spatial et l'importance des différentes structures qui va varier d'une plante à l'autre alors si on regarde maintenant la connexion entre les tiges et les racines donc on l'a vu au niveau des tiges on a des structures qui sont fort différentes dans l'agencement du xylem et du phloem on va avoir des lames vasculaires et des massifs criblés et on va voir si on fait plusieurs coupes au niveau ici au niveau du collet ce qu'on va voir c'est que progressivement l'agencement des différentes issues va migrer quelque part pour être fort séparés ici pour se réarranger au fur et à mesure en cordon ici criblo vasculaire et dans chaque cordon criblo vasculaire on aura du xylem et du phloem on verra l'importance d'avoir du xylem et du phloem l'un à côté de l'autre dans les capsules vidéo qui parleront du transport du carbone donc pour résumer sur la formation d'une tige donc on va avoir un méristème apical qui peut être divisé en différentes parties vers le sommet on va avoir la tunique tunique qui va former un méristème dérivé le protoderme protoderme qui va former l'épiderme comme dans les racines si on regarde plus vers la base de la tige on va avoir ce qu'on appelle le corpus le corpus qu'on peut sous diviser en méristème médulaire et méristème périphérique le méristème médulaire et le méristème périphérique peuvent donner du méristème fondamental qui va donner lui des tissus fondamentaux du parenchyme du scléranchyme du colenchyme soit vers l'extérieur soit vers l'intérieur dans la moelle et entre les deux donc le méristème périphérique va lui former du procambium sous forme d'un anneau donc un anneau procambienne ou de cordon des cordons procambiaux cordons procambiaux qui vont donner naissance au tissu vasculaire donc du xylem du phloem et du parenchyme donc à vue ici la formation de la tige est fort similaire à la formation des tissus de la racine on retrouve les mêmes méristèmes dérivés on retrouve les mêmes tissus ils vont juste être arrangés de manière différente d'un point de vue spatial et ils vont avoir des importances alors différentes en fonction des différentes espèces que ce soit des monocottes ou que ce soit des dicottes voilà dans la prochaine vidéo nous parlerons de la formation des tissus primaires dans la feuille à bientôt